Salut, c'est Fanny de ACE Formation. Après 13 années dans le soin en tant qu'infirmière puis thérapeute indépendante, je forme et j'accompagne les professionnels qui oeuvrent dans le service à l'autre afin de rendre ce monde plus safe et que nos relations nous nourrissent plutôt que nous pourrissent. Si vous avez une activité dans le bien-être, que vous êtes thérapeute ou coach, vous trouverez ici des conseils stratégiques, des retours d'expérience et des tas d'informations pour faire fleurir votre business. Avoir une vocation c'est fabuleux et en vivre c'est encore mieux. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui prend soin de celles et ceux qui prennent soin des autres. Bienvenue sur l'épisode 22 du podcast Je peux pas, j'ai l'une, saison 3. Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous raconter un petit bout de mon histoire. Alors aujourd'hui pas d'écriture en avance pour moi, vraiment une discussion spontanée et surtout un échange pour vous permettre de d'entendre un peu à quoi a ressemblé mon parcours de reconversion ou plus exactement comment je suis passée de infirmière à spécialiste en shiatsu et professeur de yoga. En effet ma reconversion s'est passée maintenant il y a quelques années et depuis toutes ces années je reçois de nombreux mails notamment ou messages sur les réseaux sociaux pour me dire comment t'as fait, c'est inspirant ton parcours, je veux que tu nous expliques. Et c'est vrai qu'au début je prenais le temps d'appeler les gens, de répondre mais c'est aussi beaucoup de travail que de répondre comme ça individuellement et je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour moi de profiter du podcast Je peux pas, j'ai l'une pour vous raconter un petit peu à quoi a ressemblé mon parcours de reconversion professionnelle et comment ça peut aussi vous inspirer, comment vous pouvez prendre possession de cette histoire, une histoire particulière pour faire votre propre histoire vous aussi, pour avoir votre métier qui vous passionne, votre métier qui vous fait rêver parce que oui c'est possible et il n'y a pas besoin d'avoir des prédispositions spéciales ou des diplômes particuliers, tout ce qui compte c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire, vers quel domaine on veut s'orienter et puis surtout être passionné par quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, qui nous met en joie, quelque chose qui nous motive chaque jour. Alors peut-être pour revenir au début de l'histoire, il faut savoir que je me suis orientée vers le métier d'infirmière parce que c'était une sorte de voix qui était là. Alors je vous aurais raconté cette histoire quelques années en arrière, je vous l'aurais racontée certainement autrement aujourd'hui avec le recul et avec tout le travail personnel que j'ai fait sur moi, la compréhension de mon histoire, je vais vous le raconter comme ça. En fait j'avais dans mes souvenirs, je suis au primaire, dans mes souvenirs j'ai 9 ans, je suis en CE2, enfin donc 8 ans plutôt, enfin 8-9 ans en tout cas et je me souviens très bien de cette maîtresse qui nous demande la petite fiche en début d'année pour nous demander ce qu'on veut faire plus tard. Donc on y rentre aussi les prénoms de nos parents, le numéro de téléphone, les métiers de nos parents et puis il y a cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et en fait moi j'ai vraiment le souvenir mais hyper clair, comme si c'était hier, d'écrire avec fierté, motivation que je voulais devenir infirmière puéricultrice. Et donc voilà, j'étais en CE2, ça c'est sûr, je me souviens bien, mais je pense que déjà les années d'avant il est fort possible que j'indiquais déjà cela sur les petites fiches des maîtresses parce que dans mon histoire, tous les membres de ma famille me racontent, depuis que tu es hôte comme ça, tu dis que tu veux être infirmière. Voilà donc hôte comme ça, en général ils montraient la taille d'un enfant de 5 ans, 4-5 ans quoi. Donc un petit bout de chou finalement. Et de cette histoire racontée, eh bien j'en ai fait mienne, j'ai pris possession de ce que me racontaient les adultes de ma famille, je l'ai complètement intégré, je l'ai écrit sur les fiches à chaque rentrée scolaire. Et je me souviens aussi de cette fois où il y a eu le mot puéricultrice qui est sorti dans une dictée ou quelque chose comme ça, et il y avait une grosse faute d'orthographe qui avait été faite par la plupart des élèves. Et la maîtresse me demande avec engouement de venir écrire au tableau comment on écrit puéricultrice, parce qu'elle avait bien retenu que c'était le métier que je voulais faire plus tard. Donc magnifique, avec grande fierté, je vais écrire et corriger ce mot au tableau. Et voilà. Et puis je grandis comme ça avec ce projet, mais c'est juste un mot en fait, c'est juste même deux mots qui sont collés, mis bout à bout, infirmière puéricultrice. Mais dans mon entourage, il n'y a personne qui occupe une place de soignant ou d'aidant. Mes parents sont techniciens, mes grands-parents sont dans le milieu agricole ou ouvrier, les oncles et les tantes sont aussi dans des domaines ouvriers ou techniciens, techniciens ou techniciennes. Enfin, en tout cas, dans mon entourage familial, mais aussi dans l'entourage amical de mes parents, il n'y a pas un seul soignant. Jusqu'au jour où on déménage et on arrive dans cette maison où la voisine est infirmière. Donc il y a une espèce d'amitié qui se lie avec, de mon côté, un espèce de fantasme où je me dis « waouh, elle est infirmière, super ! » Mais elle n'était pas du tout infirmière puère. Je grandis, je deviens jeune ado, les premiers jobs arrivent, je garde les petits voisins, les cousins, je suis la grande sœur pour beaucoup d'enfants, je suis aussi l'aînée de toute la famille, que ce soit du côté maternel ou paternel. Donc en effet, très vite, je me retrouve à m'occuper des petits bouts qui sont là, les parents sortent et puis il y a toujours Fanny qui est là pour filer un coup de main. Et puis en plus, comme j'ai ce fameux projet de devenir infirmière puéricultrice, c'est hyper facile pour mes parents, puis pour moi plus tard, de dire « ben voilà, je veux m'orienter vers ce métier, donc il y a une confiance assez forte qui va se créer entre moi et les différents parents pour que je puisse garder leurs enfants. » En fait, je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, il y a un truc qui se passe où je vais finalement confondre l'infirmière puéricultrice avec finalement ce que j'ai réalisé ces dernières années, avec donc éducatrice de jeunes enfants. Donc vraisemblablement, dans ma tête de petite fille, je pensais qu'en étant infirmière puère, j'allais m'occuper des enfants, jouer avec eux, changer les couches, donner les biberons, leur faire à manger et puis rire avec eux. Mais ça, je m'en rends compte que des années plus tard, puisque le parcours scolaire m'emmène vers un bac général, suite au bac général, je passe mon concours pour entrer dans une école d'infirmière, je réussis ce concours et me voilà sur les bancs de l'école, donc il y a une vingtaine d'années maintenant. En fait, ma première réaction à cette rentrée, c'est d'être assez surprise, alors pas le premier jour, mais en tout cas le premier mois, d'être assez surprise, voire même choquée des cours et voir à quel point en fait nos cours sont complètement orientés vers la pathologie et le traitement en fait des patients. Avec une découpe des personnes humaines, avec une découpe du corps humain, où à aucun moment finalement on va s'occuper de l'humain dans sa globalité. Mais bon, en tant que jeune femme sage, bonne élève, qui a toujours fait ce que papa, maman ont dit pour diverses raisons, ne sachant pas vraiment dire non, eh bien je vais au bout de cette profession, enfin en tout cas au bout de ces études. J'obtiens mon diplôme trois ans et demi après être entrée dans l'école et je commence à travailler. Alors il faut savoir que la formation a été assez douloureuse pour moi puisque les services de soins ne sont pas forcément les meilleurs pour, en tout cas ils n'ont pas le meilleur accueil pour les stagiaires, infirmiers et infirmières. Il y a beaucoup de monde stagiaire dans les services, ça s'arrête quasiment jamais formé et c'est vrai que le personnel n'est pas forcément formé à l'accueil des stagiaires, n'ont pas forcément non plus ni le temps ni la motivation parce que clairement ça prend du temps d'avoir un stagiaire. Il faut beaucoup se répéter, il faut prendre le temps et étant donné qu'on est déjà dans un métier avec un certain stress, une certaine vigilance, quel que soit le service d'ailleurs, et déjà des patients ou des usagers qui nous demandent beaucoup d'attention, avoir un stagiaire en plus ça prend énormément de temps. Et puis c'est vrai que imaginez l'infirmier ou l'infirmière qui cumule les stagiaires tous les mois, en fait sans respiration entre les stagiaires, ben c'est pas évident. En tout cas moi je vis des études pas forcément très épanouissantes, je suis assez surprise et voire même parfois choquée de l'accueil qu'on réserve aux stagiaires et de cet accompagnement qui est franchement souvent maltraitant. Je finis quand même mes études, j'obtiens mon diplôme mais en fait se pose la question pour moi derrière de savoir où est-ce que je vais travailler. Donc heureusement mes rêves m'ont quand même rappelé à deux trois choses. Donc il faut savoir qu'après mes études d'infirmière j'ai eu l'occasion de voyager, notamment de repartir en Afrique de l'Ouest. Et donc c'était comme un voyage initiatique, un voyage de guérison pour moi, me prouver aussi que j'étais capable de partir seule en sac à dos en Afrique de l'Ouest. Et quand je suis rentrée, il y avait tout ce décalage en fait avec ce pays qui est le Mali, donc à l'époque c'était le cinquième pays le plus pauvre au monde. Et avec une absence de matériel et puis de revenir en France avec ce trop-plein matérialiste, donc c'est poser à moi la question de savoir où est-ce que j'allais travailler. Et le hasard, enfin en tout cas la synchronicité a fait que j'ai trouvé un premier poste en psychiatrie, puis ensuite un deuxième poste en psychiatrie de jour en service d'admission. Et donc voilà, j'ai commencé ma carrière en psychiatrie avec finalement une certaine satisfaction puisque dans les métiers, dans le métier et les services de la psychiatrie, le patient est pris en charge dans sa globalité. C'est-à-dire qu'à la fois on va prendre la dimension psychologique, psychiatrique, l'esprit et également le corps. Alors il y a deux médecins, il y a les psychiatres et les médecins généralistes. Mais voilà, de notre posture d'infirmier, on se doit de prendre en charge, de prendre en compte le patient dans sa globalité, avec son histoire de vie, avec la dimension systémique, la place de la famille, la réinsertion sociale ou l'insertion sociale, le travail, etc. Donc je pense qu'à ce moment-là je me rapproche vraiment de ma raison d'être en fait, c'est-à-dire vraiment être à côté et accompagner l'autre dans sa globalité de ce qu'il est au monde, avec toute sa sphère psychique, physique, le sens de sa vie. Et c'est au cours de ces années d'exercice en psychiatrie que revient vers moi cette envie de me former aux médecines dites non conventionnelles. Officiellement c'est comme ça qu'on appelle ça, les médecines non conventionnelles. Projet que j'avais déjà pendant mes études d'infirmière, clairement dès la première année de mes études d'infirmière, sentant que quand même notre formation était très orientée médicaments, pharmacologie, curatif, très peu de préventif, très peu de globalité, d'holistique et encore moins d'herboristerie, naturopathie. Enfin pour la petite parenthèse, je me souviens très bien de ce cours, donc c'était le module gynécologique où on aborde en fait la contraception. On a un prof qui nous parle de la contraception naturelle. Clairement ça a duré trois lignes. C'était un prof qui était très critique. À aucun moment il a parlé de la symptothermie, c'est-à-dire cette contraception naturelle par indice combiné. Donc il combine trois indices de surveillance. Jamais il n'en a parlé, il a seulement parlé de la contraception avec le thermomètre, de la contraception avec le retrait, qui au passage n'est pas une contraception, d'accord ? Et ça c'est vraiment important de le dire. Alors que moi j'étais, j'utilisais la symptothermie depuis des années avec mon partenaire de vie à cette époque et que je n'ai jamais eu d'accident, que je n'ai jamais dû prendre de pilule du lendemain ou faire un avortement parce qu'il y avait eu un bébé qui avait été démarré alors que ce n'était pas voulu. Voilà, je tiens à dire qu'avec ce partenaire, j'ai eu un enfant sept ans après le début de notre relation au moment où nous l'avions décidé et tout ça sous symptothermie. Donc voilà, enfin en tout cas, ces années d'études d'infirmière m'ont vraiment marqué sur le peu d'intégration des médecines non conventionnelles et avec clairement une absence totale de médecine intégrative, hormis peut-être en cancérologie où on admettait que certaines pratiques complémentaires pouvaient être intéressantes pour diminuer les symptômes. Mais c'était vraiment dit à demi-mot. Même chose, pas de place pour l'apprentissage de la grossesse physiologique. Donc ça c'est pareil, hyper choquant. D'autant que plus tard, j'ai aussi appris que les sages-femmes en France avaient que très peu d'heures de cours sur la grossesse physiologique, mais que leurs quatre années d'études étaient complètement orientées vers les pathologies de la grossesse et les interventions médicales. Donc bon, là-dessus en France, on a quand même un gros travail à faire. Je ne sais pas si on y arrivera. Clairement, il faut savoir que les lobbies pharmaceutiques sont quand même assez puissants dans notre pays. Bon, enfin, en tout cas, le fait de le savoir, ça permet aussi de chercher les infos et de se renseigner, de se former. En tout cas, suite à mes trois années en psychiatrie, revient à moi ce projet de formation en médecine non conventionnelle pour venir vraiment me sentir complète, en fait, tout simplement parce que c'est vrai que j'appréciais mon exercice d'infirmière en psychiatrie. J'étais plutôt épanouie, mais j'avais l'impression qu'il manquait quand même quelque chose. C'est vrai que souvent, mes collègues me prenaient un peu pour la collègue ou l'infirmière un peu perchée, celle qui voulait toujours aller chercher plus loin que juste le superficiel, de dire, OK, il y a tel diagnostic psychiatrique, OK, on fait telle prise en charge et puis on ne réfléchit pas plus loin. Voilà, moi, j'avais toujours la question de l'approche beaucoup plus large et la famille et la mémoire traumatique. Donc, c'est après ces trois années d'études, ces trois années d'exercice en psychiatrie que je commence à m'ouvrir. Et à cette période-là, j'ai débuté le Qigong. J'avais déjà fait plusieurs années de yoga, mais je n'avais pas plus que ça d'affinité avec le Hatha Yoga, en tout cas avec les enseignants que j'avais eus. Le Hatha Yoga, ce n'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Et puis là, je rencontre le Qigong. Pour moi, il y avait vraiment un sens vraiment intéressant dans cette pratique puisque cette pratique déjà est debout. Et en tout cas, l'enseignant que j'ai pu avoir en Qigong pendant neuf ans avait vraiment cette capacité de transmettre le fait que la vraie pratique du Qigong, c'est finalement ce qu'on fait au quotidien. Et comment on peut au quotidien être en Qigong ? Comment on peut attendre dans une file d'attente en étant ancré dans ses deux pieds et aligné dans son axe vertébral ? Comment, quand on passe l'aspirateur, on peut plutôt que de se contracter, être dans des mouvements fluides où on va étirer les mouvements jusqu'au bout et puis respirer. respirer dans notre profondeur, dans notre complétude pour avoir un mouvement qui ne dépense pas d'énergie. Et curieuse du coup d'aller un peu plus loin dans la pratique du Qigong, je vais par hasard assister à un stage de Qigong pendant deux jours, qui s'appelait le Qigong de la femme. Donc, parce que jeune femme, parce qu'en couple déjà depuis quelques temps, parce qu'en pratique de l'asymptothermie pour la contraception naturelle, en recherche de mieux comprendre mon corps de femme, pour mieux être épanouie dans ma part féminine, n'ayant pas eu d'exemple maternel ou même familial de femmes épanouies dans leur puissance, voilà, je tombe, grâce à une synchronicité assez folle, j'ai envie de dire, sur un mail qui un jour arrive sur ma boîte mail, proposant un stage de Qigong de la femme. Et je m'inscris à ce stage, un peu sans vraiment connaître, voilà, juste en me disant que ça allait être des pratiques adaptées aux femmes, et je ne fais aucune recherche sur l'enseignante de Qigong, et me voilà partie dans un autre département, du côté d'Angers, dans ce stage de Qigong de la femme. Je me retrouve dans ce stage pendant deux jours et demi, avec des femmes qui ont 15, 20 ans de plus que moi, je suis la petite jeunette, donc pas très à l'aise, des femmes mûres, qui ont des enfants, moi j'ai pas d'enfants, j'ai encore un côté peut-être un peu naïf, ou en tout cas un peu rêveuse ou utopiste, quoique je reste quand même une grande utopiste, mais peut-être un peu plus réaliste qu'à cette époque-là. Et à la fin de ce stage, eh bien j'ai l'opportunité d'expérimenter la pratique du Shiatsu, parce que j'apprends en même temps que notre enseignante de Qigong sur ce week-end de deux jours est également une praticienne en Shiatsu. Et là, c'est un coup de cœur de fou, j'ai envie de vous dire, puisque quand on fait notre pratique et puis on termine, elle nous demande de nous mettre deux par deux et elle nous explique qu'il y aura une receveuse et un praticien, puis là, elle nous montre les mouvements. Et moi, je me mets dans cette posture, donc elle nous parle d'une posture de pleine écoute, d'être ancrée au sol et de déposer les mains sur une partie du corps de la personne. Donc là, en l'occurrence, on est testé sur les bras. Et par l'expiration et par le fait de déposer le poids de son corps dans sa main pour qu'il y ait une pression, une pression qui n'est pas volontaire, eh bien on va masser le long des méridiens, on va opérer une pression douce et profonde le long des méridiens pour venir harmoniser l'énergie qui circule dans ces méridiens. Et alors là, c'est comme un coup de foudre, quoi. C'est un truc de fou qui se passe, c'est pas dans la tête, c'est pas rationnel, ça se passe dans mes mains, ça se passe dans mon ventre, ça se passe dans mon bassin, ça se passe comme un petit feu d'artifice dans mon cœur. Et là, je me dis, mais c'est ça, c'est ça en fait que je vais faire. Et puis point. Et voilà, c'est d'une évidence déconcertante. Alors pourquoi c'est une évidence ? Eh bien là, c'est pareil, il faut repartir à la source de ce que je suis depuis que j'ai des souvenirs. Je suis de ces personnes qui sont plutôt à l'aise avec le toucher, qui apprécient être touché, qui apprécient touché. Je touche sans être gêné l'autre et toujours dans une posture où ma main, en fait, va parler, où ma main va se mettre en communion avec l'autre juste pour soutenir, pour réconforter. Voilà, toujours dans quelque chose de très respectueux. Et je sais que ça a été toujours très très fort dans ma profession d'infirmière, notamment pour faire les prises de sang ou pour faire les piqûres. J'ai toujours eu une façon de poser une main sur le bras ou la zone qui était piquée ou bien quand il fallait décoller des pansements, de venir poser une main, une main qui venait soulager, soutenir, réconforter, rassurer. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des patients qui m'ont toujours dit qu'avec moi, ils n'avaient jamais mal. Et je m'étais dit que peut-être un jour j'allais apprendre le massage, mais c'est vrai que j'avais des a priori avec le massage. Et je sentais que ce n'était pas mon endroit, le fait de masser avec des huiles sur des corps dénudés. Et le fait de rencontrer le chiatsu, d'expérimenter le chiatsu, parce que c'est surtout ça. Je n'ai pas rencontré le chiatsu avec la tête. J'ai rencontré le chiatsu en pratiquant moi-même et en suivant les indications d'une professionnelle en chiatsu. Et en fait, c'est cette expérimentation dans mon corps, dans mon être qui m'a permis de faire ce déclic. physique. Et ça, c'est extrêmement fort. Et ça, j'ai vraiment envie que vous puissiez le retenir parce que si vous êtes dans un processus de reconversion professionnelle vers un métier du bien-être, sincèrement, expérimentez les choses. Ne choisissez pas quelque chose avec la tête parce qu'on vous a dit que c'était bien de faire ça ou parce qu'on vous a dit que c'était important de faire telle pratique parce que c'était reconnu officiellement ou scientifiquement. Non, expérimentez-le de l'intérieur. Et donc moi, j'ai continué cette expérimentation en allant consulter en chiatsu pour ressentir de l'intérieur. J'ai ensuite fait des recherches sur des écoles qui avaient de façon locale, enfin en tout cas dans un rayon de une heure à une heure et demie autour de chez moi. J'ai été rencontrer les professeurs de ces écoles, j'ai fait des journées portes ouvertes, j'ai été rencontrer des élèves, j'ai questionné et j'ai fini par choisir une formation dans une ville. Donc moi, je me suis formée à Nantes, à l'école du toucher, une école qui a été créée par un professeur de shiatsu, un professeur de massage et un pratiquant de tao-in-fat qui est pour peut-être faire simple une sorte de mélange entre le yoga, le qigong, le do-in et puis le tai-chi. Et enfin, le professeur était aveugle, donc je ne le savais pas avant de sélectionner cette école. Je l'ai su en prenant contact avec lui et en lui disant que j'étais intéressée pour me former dans cette école. Donc cette école n'existe plus aujourd'hui parce que cette personne, ce directeur, s'est orienté vers un autre métier tout simplement. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait donc mes quatre années d'études en shiatsu à Nantes et ça a été extraordinaire. Je m'en souviens encore comme si c'était hier d'avoir rempli en version papier le dossier d'inscription, avoir mis ce chèque d'art dans l'enveloppe et avoir posté cette enveloppe. À l'époque, j'étais infirmière libérale et en fait, c'est sur le retour après avoir fini ma tournée, sur le retour avant d'arriver chez moi, que j'ai glissé dans la boîte aux lettres de la poste ce courrier d'inscription. Et je savais pertinemment qu'à tout jamais, ma vie allait être transformée et que mon quotidien ne ressemblerait plus à ce qui ressemblait jusque là. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment important de vous signifier en tout cas ce processus et en fait de se rattacher en fait à des évidences comme ça, que si oui, un jour vous êtes dit, un jour je me formerai dans tel domaine, n'oubliez pas ce rêve et puis ensuite ouvrez-vous aux opportunités et laissez-vous traverser par une expérience. Et si cette expérience à un moment donné vous marque dans un domaine, dans une pratique, allez fouiller le coût, la durée, où est-ce que ça vous emmène, qui sont les professeurs, les enseignants, quelle est la qualité de cette formation, le nombre d'heures de formation, avec quoi vous ressortez, étudiez l'intérieur des programmes, comparez avec d'autres écoles, en tout cas ne vous lancez pas tête baissée dans une formation parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous avez lu un truc à la mode, vraiment comparez, étudiez parce que clairement aujourd'hui il existe énormément de formations pour une seule et même pratique, énormément de formateurs et tout comme on va choisir son professionnel en accompagnement holistique ou son thérapeute, qui est une histoire de feeling, et bien l'école, les études, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez choisi votre école, je vous engage vivement à mettre en place un plan d'action pour imaginer concrètement à quoi va ressembler votre reconversion professionnelle. Moi clairement, avant de démarrer mes études en Shiatsu, je savais que j'allais continuer à travailler en tant qu'infirmière mais à temps partiel et que j'allais ouvrir mon cabinet en Shiatsu pour lancer mes premières séances en Shiatsu. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait pendant cinq ans, pendant cinq ans, j'ai à la fois travaillé en tant qu'infirmière et à la fois en tant que praticienne en Shiatsu. Au début, j'avais un temps partiel avec beaucoup plus de jours en tant qu'infirmière et puis quelques jours pour mon cabinet en Shiatsu. Et puis pour vous dire, les dernières années en fait, j'ai vraiment réduit à peau de chagrin mon métier d'infirmière puisque j'ai fini sur un poste de douze heures, c'est-à-dire à peine deux jours de travail en tant qu'infirmière pour avoir le reste de la semaine disponible pour mon cabinet en Shiatsu. Et ça, ça sert à quoi ? Eh bien ça sert à deux choses. La première chose qui est complètement évidente, c'est que ça permet une sécurité financière et ça, ça me semble vraiment important parce qu'on ne peut pas s'engager dans une reconversion professionnelle et dans un métier, dans l'accompagnement en étant stressé financièrement et en n'ayant pas de réserve financière parce que dans les débuts, on ne sait pas forcément comment ça va fonctionner. Et clairement, on est sur des métiers qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'en sont les réseaux sociaux aujourd'hui où on dit oui, la visibilité, ok, très bien. Mais n'empêche que ces métiers-là, de l'accompagnement, on est vraiment sur des métiers qui fonctionnent avec la confiance. Et donc, le bouche-à-oreille, la recommandation, c'est vraiment ce qui va permettre à ces métiers-là d'en vivre, en fait. Et ça prend du temps. Et réseau social ou pas réseau social, publicité ou pas publicité, dans tous les cas, on ne peut pas, en trois mois, en un claquement de doigts, vivre de ce métier. À titre d'exemple, il y a quelques jours, je discutais avec une ostéopathe, une ostéopathe qui a énormément déménagé sur le territoire français ou francophone pour suivre son mari. Et en fait, elle expliquait très bien qu'à chaque fois, c'est un recommencement. À chaque fois, c'est comme si elle réouvrait un cabinet, comme si elle repartait à zéro. Parce que oui, le cabinet, il est en local. Et oui, il faut se refonder une clientèle. Nous ne sommes pas des médecins ou des kinésithérapeutes, par exemple, qui vont vendre leur clientèle à quelqu'un, à un professionnel qui va s'installer sur le territoire quand un cabinet ferme. On est bien sur des métiers où on est obligé de se créer une clientèle. Et ça prend du temps. Et l'avantage de garder, de conserver un métier à côté, peut-être de bénéficier également des allocations d'aide au retour à l'emploi, ça va permettre en fait que vous soyez serein pour pouvoir vous développer, pour pouvoir vous faire connaître et développer votre cabinet. Ensuite, ça permet aussi d'acquérir une expérience. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que oui, on s'entraîne pendant nos études. Oui, on a des cobayes. D'ailleurs, merci aux gentils cobayes. Je pense qu'en général, vous êtes plutôt content aussi de bénéficier de nos séances. Mais dans tous les cas, le jour où on commence à développer sa clientèle, eh bien, bien évidemment, il y a une sorte de process qu'il faut qu'on mette en place pour qu'on gagne en rapidité, en efficacité, qu'on se détache un petit peu de la théorie qu'on a appris dans nos cours et qu'on crée en fait notre façon d'être, notre façon d'accompagner nos clients. Et donc, l'avantage d'avoir pendant un temps cette espèce de chevauchement de métier, ça peut être intéressant. Cependant, ce chevauchement de métier doit rester, à mon avis, ponctuel. Pourquoi ? Parce que c'est très, très épuisant d'avoir deux casquettes. Alors, bien évidemment, ça se fait et je pense sincèrement que le monde du travail aujourd'hui va de plus en plus nous orienter vers cet aspect de double, voire triple, casquette professionnelle. Mais si jamais vous êtes sur des métiers qui vous demandent en termes d'attention, en termes de connaissances, en termes de postures, des postures très différentes, ça peut être très compliqué de cumuler ces deux casquettes sur de la longue durée. Donc, votre plan d'action doit prendre en compte vraiment que ce chevauchement de métier doit se faire sur un court ou moyen terme. Peut-être que vous avez aussi la possibilité d'envisager une rupture conventionnelle ou bien si vous avez développé un handicap ou une pathologie, vous pouvez être en arrêt de travail longue durée. Et puis, ça va vous permettre de sortir tranquillement de votre salariat pour pouvoir bénéficier d'aide et du coup faire cette bascule douce vers l'entreprenariat. Mais voilà, en tout cas, il existe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ferai un autre épisode, si vous le souhaitez, sur le sujet. Comment on fait pour passer de salarié à entrepreneur ? Quel a été mon parcours ? Quelle clé je peux vous donner pour que ce soit facile pour vous et puis évitez de faire des erreurs ? Mais en tout cas, pour revenir à ce plan d'action de reconversion professionnelle d'un métier vers un autre métier dans l'accompagnement et le bien-être, eh bien, oui, favoriser un plan d'action sur la durée. Dans ce plan d'action, je vous invite aussi à imaginer une ou deux formations complémentaires parce que la magie, pour moi, la bascule ce qui fera vraiment la différence dans un business bien-être qui est rentable et qui vous permet d'avoir un revenu, c'est de pouvoir associer des séances en individuel et des cours ou des groupes ou des ateliers en groupe. Et si votre pratique initiale, votre diplôme initial ou votre certification initiale ne vous permet pas d'ouvrir des cours collectifs, eh bien, il faudra penser dans votre plan d'action de repasser une formation qui vous permet d'avoir une attestation et les connaissances nécessaires pour ouvrir des cours collectifs. J'en parlerai aussi plus longuement si vous le souhaitez dans un prochain épisode sur ce sujet séances individuelles et séances de groupe. Sachez que j'en parle sur mon fil Instagram pour les personnes qui ont Instagram ou Facebook, vous allez pouvoir retrouver un réel sur le sujet où j'en parle. Voilà, en tout cas, j'ai pour moi fait le tour. Je crois que je suis super contente d'avoir pu vous raconter un petit peu mon parcours. En tout cas, sachez que c'est possible, que non, vous n'êtes pas folle ou fou, ni un huluberlu, que d'avoir un projet de reconversion professionnelle, quel que soit d'ailleurs votre métier initial, votre formation initiale. Si vous avez envie de vous reconvertir vers un métier dans l'accompagnement ou le bien-être, eh bien, oui, allez-y, écoutez votre cœur. Sincèrement, je pense que le monde a besoin d'accompagnants, de thérapeutes, de personnes qui prennent soin d'elles pour ensuite prendre soin des autres. Enfin, en tout cas, ce que je trouve merveilleux avec ces métiers-là, c'est que ça nous force, ça nous oblige à mieux se connaître. Et plus on se connaît, plus on pourra guider et aider les autres à dépasser leurs propres blessures, épreuves et à évoluer sans cesse vers une meilleure version d'eux-mêmes. Pour résumer, peut-être, je tiens vraiment à vous dire que si vous avez un rêve de reconversion, reconnectez à ce rêve. Écrivez ce rêve, écrivez vraiment, passez à l'écrit parce que ça va vous permettre vraiment d'incarner les choses concrètement dans la matière. Ensuite, ouvrez-vous aux opportunités, allez expérimenter, allez tester sans vous dire j'attends de savoir quelle est la pratique qui me va ou je veux un coup de cœur. Non, allez-y l'esprit libre et soyez, faites-vous surprendre par la vie. Une fois que vous avez eu un coup de cœur, quelque chose, un signe, quelque chose qui vous dit oui, c'est ça, c'est là, eh bien, allez fouiller plus loin. Quelle formation ? Combien de temps ? Quel coût ? Est-ce qu'il y a des aides ? Comparer les écoles, vraiment comparer les écoles. Ne foncez pas tête baissée dans une seule école et puis plongez dans cette formation. Et au moment où vous plongez dans cette formation, faites un plan d'action. Parce que je vois trop de personnes qui se forment à des pratiques de soins, à des pratiques holistiques d'accompagnement mais qui n'en font rien parce qu'elles ont peur ensuite d'offrir leur savoir-faire et leur savoir-être aux autres, au monde. Donc surtout, posez à l'écrit ce plan d'action. Est-ce que vous voulez consulter dès la sortie de vos études ? Est-ce que vous voulez faire d'autres formations complémentaires ? Est-ce que la formation que vous allez faire, elle va vous permettre d'ouvrir vos séances ? Si oui, est-ce que vous pouvez débuter vos séances chez vous ? Est-ce que vous pouvez pratiquer au domicile des personnes ? Et puis pour la suite de l'entrepreneuriat, bien moi, je vous invite à me suivre sur mon fil Instagram et ou Facebook et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet parce qu'il y a plein de conseils pour les personnes qui ont un projet d'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs dans les domaines du bien-être et de l'accompagnement. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Vous pouvez poser vos questions en commentaire de cet épisode. Vous pouvez aussi m'écrire en vous rendant sur mon site internet www.fannyfrog.com. Et puis, dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt sur un prochain épisode. Et surtout, si vous avez des envies, si vous voulez aller plus loin, et bien même chose, laissez-moi un commentaire et j'aurai grand plaisir d'enregistrer un épisode en fonction de vos besoins. Et surtout, go ! Reconversion, tout est possible. Osez incarner vos projets. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. A tout bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Dites-le-moi en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser un avis ou vos idées pour les prochains épisodes. Je vous lirai et répondrai avec grande joie. Pour faire vivre le podcast, je peux pas, j'ai l'une. Merci de vous y abonner et de le partager.